Pensez-vous qu'Hermione à Sparte inexorable vous prépare en Épire un sort plus favorable ? Honteux d'avoir poussé tant de vœux superflus, vous laboriez. Enfin, vous ne m'en parliez plus. Vous me trompiez, Seigneur. Je suis Pilade. Oui, Pilade. On ne me connaît pas forcément. C'est ça le malheur d'être le meilleur ami du héros de l'histoire. Et pourtant, Orestes ne serait rien sans moi. Et quand je parle d'amitié, je rigole pas. Je partage avec lui le meurtre de sa mère Clitemnestra. Si ça, c'est pas de l'amitié. Je suis à la cour de Pyrrhus en Épire. Je n'ai pas de nouvelles d'Orestes depuis plus de six mois. Je suis sur la plage et soudain, je vois son navire au loin. Six mois, vous imaginez. Alors évidemment, moi, je suis fou de joie de le retrouver mon ami Orestes. Et après une étreinte fraternelle, il m'explique pourquoi il est ici. Et c'est pour conquérir le cœur d'Hermione. Non, Orestes, pas Hermione. C'est pas possible. Hermione, tu sais bien qu'elle t'aime pas. Hermione, elle aime Pyrrhus. Et la pauvre en plus Pyrrhus. Il aime Andromaque, sa prisonnière. Oui, c'est un sacré sac de nœuds tout ça. Mais rien n'y faire. Orestes aime Hermione et c'est tout. Et évidemment, Hermione va en profiter. Elle va le promener dans tous les sens. Un coup, il va la rencontrer, elle va l'insulter. Puis comme une girouette, elle va accepter de partir avec lui. Puis finalement, non. Puis si, si il tue Pyrrhus, s'il l'assassine devant tout le monde, ce que Orestes va faire. Et à ce moment-là, roulement de tambour, Hermione lui hurle dessus et se suicide sur le corps de Pyrrhus. Mon ami Orestes, comprenez bien, il devient fou. Les genoux au sol, les bras vers le ciel, il hurle. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Et évidemment, c'est à Pilade de le réconforter. Mais bon, c'est du théâtre. Donc, c'est le théâtre de la L'Etrée de la L'Écriture. C'est parti !